Bienvenue chez Philosophie de Comptoir, le podcast spécialement dédié au parcours de vie, d'expérience, de passion des femmes avant-descendantes. Et pour cet épisode, nous avons une invitée de marque. Vous savez, je dis ça tout le temps, mais toutes mes invités sont de qualité dans tous les cas. On a la seule et unique Anita Marquez. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 9, vous savez, j'avais listé un nombre incroyable de personnes avec qui j'avais l'occasion de travailler, d'échanger ou que j'admirais. Et j'ai eu la chance de travailler avec Anita. Anita, c'est un peu comme Nina, c'est-à-dire des personnes que j'ai d'abord connues sur Internet, des cops d'Internet que j'ai adoré saouler avec mes innombrables notes vocales. Et au fil du temps, au fil des années, parce que là, on parle d'années, j'ai devenue des cops d'Internet à collaborer sur, d'ailleurs, ce projet qui est Philosophie de Comptoir. Et aujourd'hui, j'ai invité Anita au Comptoir. Anita, comment te sens-tu ? Ça me fait trop plaisir d'être là. Franchement, merci d'avoir pensé à moi. Et je suis trop contente aussi parce que tu t'es lancée et je sais que ça te plaît énormément. Et je pense que alors, Anita, je te sens un peu timide, mais tu connais la tradition au Comptoir. Avant de commencer, on doit quand même s'hydrater. Que bois-tu aujourd'hui ? J'ai mon thé. Thé noir. Ah, ok. Ok, ok. Bon. Moi, je suis au thé aussi. Je suis au thé. Pour moi, par contre, c'est thé vert. Thé vert avec un geste de citron. D'accord. Alors, Anita, on va aller dans le vif du sujet. Je t'invite au Comptoir. Déjà, parce que t'es quelqu'un avec qui j'ai pris, comme je disais, un plaisir à discuter par notre vocale sur Instagram. Vous savez, Instagram me doit de l'argent. Vraiment, Instagram, il faut penser à moi. Je fais trop la promo de cette plateforme, mais c'est mon réseau social préféré. Je trouve que j'arrive à trouver des femmes qui sont inspirantes. Et Anita, moi, c'était vraiment, voilà, elle avait un feed qui m'intéressait bien, des stories où je me retrouvais bien. Et puis, surtout, moi, ce que j'adore, c'est surtout avec Anita, discuter, échanger. Parfois, on est d'accord. Parfois, on n'est pas d'accord. Mais voilà. Et surtout, l'abstuce, ce que j'aime beaucoup chez Anita, c'est la mise en avant de marques afro. Moi, je ne connais pas, donc j'adore suivre des femmes comme Anita qui me font découvrir un petit peu plein, plein de choses. Anita, je vais te laisser te présenter en quelques mots et on va commencer. D'accord. Donc, je commence. Je m'appelle Anita Marquez. Donc, je précise bien Marquez parce qu'il y a des personnes, des fois, qui le prononcent bizarrement. Donc, j'en précise pour une fois, vu que je ne parle que peu souvent sur mes réseaux sociaux, je suis plutôt discrète pour bien prononcer mon nom de famille. Et donc, je suis consultante e-branding et créatrice de contenu. Donc, j'ai commencé sur Instagram, je crois, en 2016. J'avais besoin de créer quelque chose qui me ressemblait. J'ai commencé à juste poster des photos un peu comme une blogueuse. J'avais aussi mon blog. Je partageais, comment dire, mes idées de look. Je parlais beauté, etc. Et j'attachais beaucoup d'importance à l'esthétique, en fait, à l'allure de mon feed. Et vu qu'à côté, je faisais des études en communication. Donc, j'ai un parcours 100% com depuis le lycée. Donc, j'ai fait le bac STG. Donc, je ne sais pas si certains connaissent parce que je crois que maintenant, ça s'appelle STMG, quelque chose comme ça. Mais en gros, c'est un bac technologique. Donc, j'avais pris option CGRH. Donc, c'est communication et ressources humaines. Et j'ai fait donc une licence communication, nouveaux médias. En tout cas, la licence-là, elle est longue. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais en tout cas, c'était nouveaux médias, sciences du langage, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai partagé mon parcours sur mon site que je vous donnerai à la fin. Et après, j'ai suivi un master 1 création de projet numérique. Et c'est à ce moment-là, justement, que j'ai lancé mon Instagram à cette époque-là. Parce que tout simplement, j'étais dans une ville qui s'appelle Metz, que je détestais. Et j'étais toute seule. Vraiment, je devais être en contact avec d'autres personnes. Et vraiment, la communauté noire déjà à Metz, on n'est pas beaucoup, beaucoup. Et j'avais vraiment l'impression d'être toute seule dans mon monde. Donc, je me suis dit, je lance mon Instagram. J'essaie d'être connectée avec des personnes qui me ressemblent, des personnes qui abordent des sujets qui m'intéressent, qui me touchent aussi. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ça m'occupait et ça me permettait aussi de ne pas trop déprimer. Parce que tout simplement, ce n'est pas une vie que j'appréciais, forcément. Voilà. Et après, petit à petit, j'ai eu des demandes. J'étais très étonnée. Après, j'ai accepté. Enfin, vraiment avec beaucoup d'impression. Parce que je me suis dit, mais je ne suis pas là pour ça, en fait. Vraiment pas là pour ça. Moi, j'étais juste venue poser ma photo, repartir, regarder les commentaires, répondre, donner de la force à d'autres entrepreneurs. Mais je n'étais pas du tout venue pour entreprendre. Et je me suis retrouvée dedans. Et aujourd'hui, j'apprécie vraiment ce que je fais. Et voilà. L'année dernière, je suis retournée à l'école et j'ai fait une alternance, en fait, encore une fois, en communication pour, cette fois, valider le Master 2, Manager de la Communication. Wow. Ok. Ben, félicitations, du coup. Félicitations, Anita. Merci. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile de retourner à l'école, clairement. Mais voilà. Oui, ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est que pourquoi je suis retournée aussi à l'école ? C'est parce que, tout simplement, j'avais mon bac plus 4. Je cherchais un boulot, mais j'avais que des petites missions, que des propositions qui vraiment qui ne m'intéressaient pas et qui ne respectaient pas même mon parcours, je trouvais. Et donc, je me suis dit, bon, je vais retourner à l'école. Je vais faire une année d'alternance. Comme ça, j'ai un salaire fixe tous les mois. À côté de ça, je continue à entreprendre avec les services que je proposais, etc. J'avais déjà pas mal de clientes. Et du coup, ça me permettait vraiment de mettre de l'argent de côté pour, après, m'acheter. Donc, aujourd'hui, le bureau que j'utilise pour travailler et tout ce qu'il me faut. Voilà. Et à côté, j'ai gagné de l'expérience chez Enedis, l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et voilà. Donc, c'était une année vraiment difficile, 2020. Mais je me suis dit, non, c'est maintenant ou jamais en termes d'expérience et aussi pour développer tout simplement mon personal branding aussi sur les réseaux sociaux. D'accord. OK. En tout cas, Anita, merci pour nous donner cette vision un petit peu de ton parcours. J'ai une petite question parce que je ne suis pas sûre que ce soit clair. Donc, avant que tu reprennes les études, tu avais déjà un bac plus 4 et tu es reparti sur une année supplémentaire juste. C'est bien ça. Exactement. Juste parce que moi, je n'aime pas trop l'école en fait. J'aime toujours pas l'école en fait. J'aime toujours pas l'école, mais c'est quelqu'un de très curieuse. C'est juste que rester assise comme ça, écouter quelqu'un qui parle pendant des heures. Et en plus, en général, c'est rare de tomber sur des professeurs, franchement, qui essayent aussi de s'ouvrir un petit peu. Il y a des professeurs, ils ont leur idée et puis c'est tout. Et moi, je n'aime pas rester assise et me dire que tout ce que me dit la personne en face, c'est la vérité absolue. Et puis voilà. C'est pour ça que je ne supporte pas en fait. Mais je pense que des fois, c'est nécessaire d'avoir quand même, ne serait-ce qu'une petite formation pour nous, pas juste pour les autres, mais parce que moi, je vois que cette formation, en tout cas supplémentaire, elle m'a aidée même quand je suis en train d'entreprendre en termes d'organisation. Je sais mieux aussi, comment dire, parler avec mes clientes. Je sais, je connais un peu plus leurs besoins aussi parce que j'ai appris ça à l'école aussi. Ok, ok, ok. Franchement, bravo. Bravo d'avoir allé arracher ce master-là parce que tous les jours, on dit oui, vous savez, les parents surtout, je ne sais pas toi, mais les parents, les plus vieux, vous disent le master, c'est la base aujourd'hui. Mais ce n'est pas facile. On banalise beaucoup les diplômes, mais ça reste quand même pour beaucoup de métiers encore une clé pour entrer dans le monde du travail. Donc franchement, bravo d'avoir forcé. En plus, pendant l'année, une des années les plus challengeantes de ma courte vie, peut-être que ce n'est pas la tienne, mais c'était assez compliqué. Donc franchement, bravo. Oui, c'était dur. Et avant, on aille un peu plus sur comment, là, tu as bien expliqué comment tu es passée de créatrice de contenu à consultante in-branding. Moi, j'avais une... Oui ? Après, je suis toujours comme créatrice de contenu, vraiment. Ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est que quand j'ai mis en ligne mon site, donc là, très récemment, c'est qu'il y a vraiment deux espaces dédiés. Donc un espace dédié vraiment aux auto-entrepreneurs, ceux qui veulent aussi se former en termes d'image de marque ou tout simplement me solliciter pour mes services. Et un espace, vraiment, où je garde ce petit côté créatrice de contenu, mais un peu plus modéré aujourd'hui parce que j'ai grandi. Il y a des sujets que je vais aborder autrement. Je pense que tu sais ce que je parle, donc je vais apprendre les sujets autrement. Mais c'est un espace vraiment dédié aussi à mes sœurs, que j'appelle les six. L'espace s'appelle Six Space. Et vraiment, c'est un espace pour nous valoriser, nous motiver, nous soutenir. Et je voulais... Enfin, quand j'ai fait mon travail pour me... Enfin, quand j'ai mené ce travail-là que j'invite à toute personne qui veut se lancer sur le web à faire, je me suis mis... Enfin, dans un coin, je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux dégager, en fait ? Et donc là, je me suis dit, il est hors de question que je parle uniquement de branding, de communication digitale, de site web, etc. Non. Si je ne parle que de ça, je vais me sentir frustrée et je vais prendre le risque de parler d'autres choses. Enfin, par exemple, d'entrepreneurs afro, etc., de marques africaines aussi que je consomme et pourquoi je les conseille, etc. Et c'est tout ça, en fait, qui fait que je suis là aujourd'hui parce que je me suis dit, je n'allais pas revenir comme ça, juste te proposer mes services parce que ce n'est pas moi, en fait. Et c'est pour ça, vraiment, que je dis bien qu'aujourd'hui, je suis créatrice de contenu et consultante brand new. Je rigole parce que je vois que c'est un terme que Anita, elle reste accrochée à ce terme-là. Et je rigole parce que vous savez qu'il y a une vraie différence entre influenceuse et créatrice de contenu. Et là, je pense qu'Anita nous a quand même donné des bribes, comme nous l'avait donné Nina aussi, qui était passée au comptoir sur l'importance des termes. Et je vous invite, je vous mettrai dans la description, comme d'habitude, je mettrai le site d'Anita. Moi, franchement, j'ai trop félicité à Anita. J'en avais tellement en marge. Je me disais que je faisais trop l'intello à trop l'associer. Mais le site est vraiment canon. On te reconnaît bien. Je trouve que c'est vraiment Anita. Ce site, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Dans tous les onglets, on voit ta personnalité, on voit ta touche, on voit sa photo aussi. Donc, on est en mode girl. Et je voulais savoir, Anita, du coup, comment toi tu t'es dit, parce qu'au début, tu as fait de la création, tu as été créatrice de contenu. Comment tu t'es dit là, j'aimerais aider d'autres marques, en particulier afro, parce que j'ai remarqué que tu aides quand même pas mal des marques afro. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le déclic, en fait, dans ta tête ? De te dire, je veux aider en particulier des marques et afro. Franchement, je n'ai pas eu le déclic tout de suite. C'est qu'en fait, moi, j'avais des bases. Des fois, je parlais avec les personnes que je suivais. Je leur disais, tu devrais faire ça, etc. Ou des fois, elles venaient d'elles-mêmes me dire, Anita, est-ce que je peux m'aider pour ça ? Je ne sais pas. Moi, j'étais comme ça. Je le savais, je le partageais. Pour moi, c'était pas mal. Après, à aucun moment, je me suis dit que je pouvais vivre de ça, en fait. Vraiment pas. Et après, là où j'ai vraiment senti qu'il y avait une opportunité, c'est que j'ai ma première cliente qui m'a écrit, qui m'a fait un DM, qui m'a dit, voilà, je suis au Gabon, j'ai besoin d'un site internet, etc. Moi, j'avais fait mon site internet. C'était mon blog à l'époque qui me ressemblait, mais un peu moins qu'aujourd'hui. C'était pas aussi, voilà. Là, en fait, on a appris des choses, etc. Et elle m'a dit, j'ai besoin d'un site internet pour vendre mes produits, etc. Donc, en plus, voilà, moi, je suis quelqu'un de très méfiante de base. C'est un compte que je ne connais pas. Voilà. Je crois que je n'avais jamais échangé avec cette personne-là. Donc, je me suis dit, c'est une grosse blague. Mais vraiment. Donc, elle m'a fait le message et moi, j'ai dit, j'ai dit qu'en gros, bah non, que ce n'est pas un service que je proposais. Enfin, je ne proposais même pas de service tout court, en fait. Elle est venue, elle a réinsisté une deuxième fois et je crois qu'elle a dû réinsister une troisième fois. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas possible d'avoir quelque chose. Enfin, je ne comprenais pas, en fait. Et moi, en fait, je suis très… S'il y a quelqu'un, franchement, qui me conseille énormément en termes de… Enfin, pour tout ce qui est professionnel, etc., c'est mon mari. Et clairement, il était là. Je lui ai dit, mais attends, il y a cette fille, il y a cette Gabonaise qui insiste depuis. Je ne comprends pas ce qu'elle me veut. Vraiment, c'était comme ça. Mais vraiment, je ne comprenais pas parce que je me suis dit, mais je suis une autre personne qui propose des sites. Au Gabon, elle doit quand même avoir des agences de com', etc. Moi, je ne comprenais rien du tout. Et donc, mon mari qui s'appelle Yann, Yann, il me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas, en fait ? Tu ne sais pas le faire. Je lui ai dit, si, je sais le faire. J'ai déjà fait une entreprise, etc. Mais pourquoi je le ferais ? En fait, moi, je ne suis pas là pour ça. Mais vraiment, tout naturellement. Et après, il m'a dit, non. Franchement, si c'est une personne sérieuse et qu'elle veut te rémunérer pour un truc que tu sais faire, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas le faire, en fait. En fait, c'est ton chéri qui t'a… Enfin, ton mari, pardon, qui t'a… Mais mon mari, il est là depuis dix ans. Waouh ! Non ! Anita ! Sérieux ! On ne voit pas de ta vie avec ton chéri tout à l'heure, parce que je t'en avais parlé, mais waouh ! Ok, ok. Je ne savais pas que ça avait commencé comme ça, en fait, le fait que tu aides des marques. Ok. Ça a commencé quand même grâce à ma cliente qui m'a fait un message en DM, mais elle a dû déjà insister. Et après, si je n'avais pas… Donc, franchement, vraiment, dans mon entourage, c'est lui qui me conseille professionnellement. Je sais qu'il peut avoir des amis pour d'autres conseils, etc., mais dès que j'ai quelque chose qui concerne tout ce qui est professionnel, c'est à lui que je demande. Ok. En tout cas, merci. On va le remercier parce que grâce à toi, on a pu profiter de tes conseils, donc on en profite pour faire un merci à monsieur, parce que voilà. Ouais, mais tu vois, en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui est très connecté aux réseaux sociaux. Quand je voulais faire mon compte Instagram, il n'était pas trop OK, tu vois. C'est bizarre, mais en tout cas, il m'aide professionnellement. Il ne connaît pas tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Lui, il essaie juste de voir ce que j'ai à gagner. Voilà, il m'aide vachement. Et donc, du coup, j'ai accepté. Donc, j'ai fait ce site-là. Je n'ai pas fait que son site. Je l'ai accompagné aussi en termes d'identité visuelle. Pour moi, c'était très débutant ce que j'ai fait en tout cas avec elle. Et justement, on continue à travailler ensemble et on s'améliore ensemble, tout simplement. Parce qu'elle-même, en termes de création de contenu de marque, elle s'est vachement améliorée. Au début, elle ne savait pas forcément quel type de photo prendre pour valoriser ses produits. Et là, maintenant, des fois, je la regarde, elle fait des réels. Je lui dis, mais excuse-moi. Et je suis trop fière, en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue à faire ça parce que je vois vraiment les personnes évoluer. Et moi, en fait, aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est que mes clientes, elles j'évoluent. Donc, je peux faire des erreurs. Il y a des choses qu'aujourd'hui, je ne connais pas, mais dans deux ans, je vais connaître et je vais leur apporter ça. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse. C'est le côté aussi humain, en fait. Et voilà, comme tu l'as dit, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs afro, avec des marques africaines et des gens de la diaspora africaine de manière générale. Tout simplement parce que c'est la cible que j'attire, en fait. Je ne l'ai pas ciblée de base, mais c'est celle que j'attire. Peut-être parce que moi, j'en ai marre qu'on valorise les marques comme Chanel, Apple, etc. Et à chaque fois que j'essaie de faire un partage d'une communication qui est intéressante, j'essaie de faire en sorte que cette marque soit gérée par une personne africaine ou d'origine africaine ou de la diaspora africaine. Voilà. Mais voilà, j'essaie de partager de la qualité, mais pas que de la qualité des marques qu'on connaît. Voilà, des grandes marques comme Apple, tout ça. Moi, au bout d'un moment, je me dis qu'on a assez analysé ces marques-là. Il faudrait qu'on analyse nos marques et qu'on mette en avant nos marques aussi. J'adore, j'aime beaucoup la démarche et j'aime beaucoup ce que tu dis, la relation humaine. Moi, personnellement, pour le podcast, alors très simplement avec Anita, elle m'a aidée surtout sur le nom, ce nom qui paraît si simple. On a travé là-dessus. Et c'est vrai que rien que sur ce petit truc-là, Anita m'a vraiment accompagnée. Elle m'a laissée aussi me réfléchir, mûrir. Elle était vraiment investie. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Et le petit cadeau, c'est l'honnêteté. Moi, je suis quelqu'un, je suis têtu. D'accord, je suis têtu. Mais j'ai besoin qu'en face, j'ai une personne aussi qui, comment dire, qui a un peu de la, comment dire ça, de la poigne, quoi, qui soit capable de se dire, ok, là, en face de moi, j'ai quelqu'un qui est têtu. Mais je vais continuer à argumenter. Et Anita, elle ne s'est pas démontée. Elle m'a dit, c'est une chan, nananana. Et elle m'a même laissée le temps parfois de ravaler un peu ma fierté, de me calmer. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est la transparence et d'apporter des vraies expertises, de prendre le temps. Et pour ça, franchement, je ne dis pas ça parce que je te connais, mais parce que j'ai vraiment expérimenté ça et j'en suis personnellement très satisfaite. Du coup, Anita, on va continuer. Donc, aujourd'hui, tu es consultante e-branding à plein temps ou est-ce que tu es un peu salariée et tu fais ça de côté? Là, je suis à plein temps, mais ce n'est pas l'objectif que je me suis fixée. Moi, c'est vraiment, c'est quelque chose que je veux faire, que je vais garder. Mais à côté, je veux être salariée, en fait, tout simplement parce que, bon, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en tant qu'entrepreneur, on peut avoir cette sécurité, etc. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas cette stabilité-là. Donc, ce que je veux pour l'instant, c'est vraiment avoir… Je sais que tous les mois, j'ai ça qui tombe parce que là, même si j'essaie de m'organiser, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, comme je te disais, j'ai commencé vraiment à partir de 2017-2018. Et encore, c'était vraiment… Je faisais ça comme ça. Ce n'était pas du tout. Voilà. Là, maintenant, j'essaie de m'organiser, de dire que je ne prends pas toutes les clientes le même mois, etc. J'essaie vraiment d'organiser ça dans l'année pour avoir une vision, en fait, sur plusieurs mois. Et après, ce que je n'aime pas, en fait, dans le côté entrepreneur, c'est vraiment le côté où on est à la maison. Et moi, c'est quelque chose que… Déjà, là, on est confinés. Enfin, on va bientôt… Enfin, moi, je pense qu'on est… Ouais, on est en couvre-feu demain à 18h. Bref, rester chez moi, c'est quelque chose qui m'énerve, mais un truc de… Et ce que j'ai beaucoup aimé quand j'étais en alternance, justement, même si c'était vraiment fatigant, je devais me lever à 6h du matin pour choper le train de 7h, en fait. Et après, rentrer à 19h pour passer chez moi, continuer avec mes clientes. Mais en fait, j'aimais bien ce… C'est vrai. Ouais, j'aimais trop parce qu'en je suis quelqu'un qui aime trop s'apprêter, en fait. J'aime trop m'habiller, voilà, être dosée, quoi, et sortir, c'est-à-dire que je vais travailler, je suis chic, je rentre chez moi, je me refais mon petit soin, etc. Je retrouve mon mari, on mange ensemble, je continue avec mes clientes, etc. Mais j'aime… Enfin, je suis casanière, hein. Mais là, le niveau… Enfin, je trouve qu'au niveau de l'entrepreneuriat, par rapport à mon métier, parce que moi, c'est vraiment sur l'ordinateur, je ne suis pas trop fan, en fait. C'est pour ça que moi, je veux au moins être dans une entreprise pour apprendre aussi de mes supérieurs ou autres et même travailler sur d'autres projets, peut-être qui sont moins en lien avec les marques africaines et pour apprendre des choses et apporter ces connaissances-là, justement, à mes clientes. Et c'est pour ça que moi, j'ai besoin, en fait, d'avoir le… Être salarié à côté, tout simplement, clairement. Et peut-être que sur le… Enfin, peut-être à la… Mon objectif de base, à la fin, 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 c'est vraiment d'avoir mon agence de com. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas prête à me dire que je suis une agence de com. Moi, tout seul, non. Moi, j'aime travailler en groupe. Donc, c'est ce truc-là qui me manque, là, aujourd'hui, en tant qu'auto-entrepreneur. C'est pour ça que des fois, j'essaie d'avoir des partenariats avec des personnes, par exemple, tout ce qui est rédaction web, etc., parce que ce n'est pas la partie où je suis le plus à l'aise. Donc, si je peux travailler avec quelqu'un d'autre à ce niveau-là, ou les vidéastes, les photographes, tout ça, moi, ça me plaît, en fait, de créer un petit groupe WhatsApp. On voit comment on va faire briller, shiner, comme j'aime bien le dire, tel projet, etc. Mais moi, travailler toute seule, tout le temps, non. En tout cas, franchement, Anita, je prends note. Je prends note de ce que tu viens de dire parce que, bon, si vous suivez l'actualité en ce moment, enfin, en ce moment, depuis très longtemps, il y a vraiment un essor, là, en France, de la communauté des entrepreneurs afro et pas afro. Et je trouve que, là, ce que tu viens de dire, j'aime bien un peu la vraie vie, quoi. Je trouve, parfois, on vend trop du rêve aux gens en leur disant « Ouais, lâche ton travail, va dans l'entrepreneuriat si tu ne le fais pas, nanana, tu ne seras pas le futur. » Attends, il y a qui, comme entrepreneur, qu'on connaît tous, là, on te cite souvent les Elon Musk, Mark Zuckerberg et tout ça. Je ne les déteste pas. Il ne faut pas mal comprendre. Mais je dis juste que, parfois, il faut dire aussi la vérité. C'est que ces gens-là, ils se sont faits en 20 ans, quoi. Ils ne se sont pas levés hier et ça s'est fait en deux mois. Et ça, j'aime bien ce que tu dis, là. Mais clairement, c'est du temps. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Enfin, moi, je veux dire qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui se disent « Direct, je vais être mon propre patron. » Il y a des gens qui pensent vraiment comme ça depuis le début, en fait. Et ils vont mettre en place tout ça pour que ça soit le cas. Et tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Vraiment, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et ce n'est pas facile, en plus, de séparer. Enfin, moi, vu que je travaille à la maison, des fois, franchement, je ne vais pas mentir que je ne me fais pas engueuler parce que je reste trop longtemps sur l'ordinateur. Et du matin, je suis sur l'ordinateur. Il y a quelqu'un qui vient me dire « C'est bon, là, en fait. » Tu vois ? On ne peut pas. Il y a un moment, en fait. C'est pour ça que j'aime bien ce côté où on sépare le travail de la maison. Après, c'est pour ça qu'il y a des gens, des auto-entrepreneurs. Ils aiment bien aller travailler dans les open space, tout ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et ça leur permet, comme je le disais tout à l'heure, de sortir de chez eux, de voir d'autres personnes, etc. Tant mieux. Mais bon, moi, là, j'aime bien aussi mon petit co à moi. Comme je le disais, grâce à l'année que j'ai eue, j'ai pu me mettre de côté pour avoir le bureau que je voulais, et le matériel que je voulais. Donc là, je ne me vois pas aller en open space avec, je ne sais pas, peut-être s'il y a des ordinateurs à disposition, je n'en sais rien, ou amener mon petit laptop alors que là, j'ai tout ici, en fait. Tu vois ? Et concrètement aussi, moi, je n'aime pas qu'on crache aussi sur le salariat parce que… Attends, toi, Anita, je vais te couper. Il faut parler ça fort, pardon. Prenez les notes, s'il vous plaît. Il faut noter. Il faut noter. Parce que franchement, répète cette phrase, s'il te plaît. Parce que franchement, moi, j'aimerais être entrepreneur, enfin, j'aimerais avoir un business parce qu'entrepreneur, je trouve que ça fait trop hypé et tout. Mais je trouve qu'il y a une propagande de craché sur le salariat, là. Je me dis, c'est trop. Donc, tu peux répéter cette phrase, s'il te plaît ? Non, non, il faut répéter. Je vais boire une gorgée, là. Il faut répéter cette phrase. Non, je disais que simplement, vraiment, j'adore le petit bruit qui va, mec. Non, voilà, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui… Beaucoup d'entrepreneurs aussi qui te vendent, « Ah, vous voulez avoir vos propres horaires, etc. » Non, ce n'est pas facile. Vraiment, moi, je ne crache même pas sur le salariat deux minutes. Ce n'est pas possible. Et vraiment, même peut-être parce que moi, je n'ai pas encore trouvé l'organisation parfaite, etc. Je sais que je peux vivre de ça. Mais en fait, je n'ai pas encore… En tout cas, je n'ai pas ce besoin-là, en fait, de me dire que, OK, je veux juste être ma propre patronne, en fait. Je le vois, en fait. Je vois les avantages des deux côtés, vraiment. Je l'ai vu quand j'étais en entreprise. Quand tu as une idée, des fois, tu es limité parce que la marque est comme ça. Surtout quand on veut rentrer dans une entreprise comme tout ce qui est Enedis, EDF, etc. La créativité, il faut un peu la mettre de côté. Et moi, j'étais un peu… Non, c'est vrai, parce que c'est comme ça. Tu as les directives qui viennent d'en haut. Puis voilà. Tu dois exécuter, en fait. Des fois, tu peux donner ta petite touche, etc. Mais franchement, moi, je n'ai pas pu être créative comme je le voulais au travail. Je suis vraiment créative. C'est avec mes clientes, etc. Parce que, de manière générale, j'ai un peu champ libre, etc. Même si, voilà, elles ont leur personnalité. Elles savent aussi, même si je les accompagne parfois quand elles ont des doutes, elles savent quand même ce qu'elles veulent dégager. Mais j'ai ma touche qui est là, en fait. Mais quand on travaille pour une autre entreprise, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, en fait. Les horaires, on ne peut pas les changer. Le fonctionnement, même on peut travailler aussi avec des personnes avec qui on ne peut pas s'entendre. Là, concrètement, moi, je choisis mes projets. Ça veut dire que si le projet, il ne m'intéresse pas parce qu'il ne m'inspire pas et je sais que ça va être difficile pour moi de communiquer ou il ne répond pas à certaines valeurs que pour moi, c'est super important, voilà. Je peux dire non à la personne. En toute politesse, je lui dirais non. Je ne peux pas travailler avec toi sur ce projet-là, pardon. Mais voilà, ce n'est pas grave. Mais au moins, là, je sais que tous les projets que je choisis en tant qu'entrepreneur, vraiment, ils me plaisent. Ça me parle et je ne vais pas bouder pour travailler dessus. Alors qu'au travail, des fois, il y a des choses. Ça, tu n'as pas envie. Et c'est vraiment ça qui est attirant dans le fait d'entreprendre. Mais voilà, quand on est en entreprise, etc., ce qui est bien aussi, on ne va pas se mentir, c'est le côté aussi, moi, je le dis, le côté sécurité, le côté aussi les opportunités qu'on peut avoir, mine de rien, parce qu'on peut faire de très belles rencontres aussi en entreprise qu'on pourrait manquer si on travaillait tout seul depuis son ordinateur. Même si je trouve aussi que sur les réseaux sociaux, on arrive à faire de belles rencontres. Et ce que je rajouterais aussi, c'est vraiment le fait de se dire qu'en entreprise, on travaille de 8 heures, par exemple, à 17 heures. Et bon, des fois, on peut déborder, etc. Mais moi, je suis quelqu'un, mes meilleures idées, je les ai le soir, en fait. Vraiment, moi, je suis là, limite, je devrais vivre la nuit, j'ai l'impression. Et je me dis, mais c'est fou, en fait. Et j'ai l'impression, du coup, quand je suis au travail, que même quand je rentre du travail, c'est chez moi que je trouve les idées. Et je me dis, c'est dommage, parce qu'il y a toute la journée qui s'est passée et je n'ai pas eu cette idée-là. Et même au niveau des horaires, tu vois, c'est juste ça. Je me dis, mais ça, c'est moi, c'est très personnel, ce que je dis. Mais c'est pour ça, moi, je me dis, je ne peux pas lâcher ce que je fais, mon activité, parce que je sais que j'aide certaines personnes. Et ces personnes-là aussi, elles m'aident, parce que tout ce que je fais avec les entrepreneurs, etc., moi, c'est quelque chose que je valorise après sur mon CV. Mon site, je le mets là, je suis en train de faire mon CV parce que je vais reprendre les candidatures, etc. Je vais commencer à candidater à nouveau. Et tout ça, je le valorise, en fait. Et des deux côtés, je gagne. Non, mais franchement, j'aime bien ce que tu viens de dire. Moi, personnellement, je rencontre beaucoup en back-office des personnes, parfois même au travail. Au travail, moi, je suis salariée aussi, qui ont tenté l'expérience entrepreneuriale. Et parfois, justement, il y en a beaucoup qui me disent, attention, ce n'est pas tout beau, tout rose. Bon, dans ton cas, encore, ça va, tu es entre guillemets, tu es jeune. Mais j'ai rencontré au travail des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et ils me disent, mais en fait, j'ai perdu mon couple, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes enfants, je suis divorcée parce qu'en fait, j'ai grillé 10, 15 ans pour un truc qui n'a abouti à rien et où je n'étais pas préparée. Donc, je pense que si vous souhaitez vous engager dans un business, déjà, parlez à d'autres entrepreneurs. Je pense que c'est très important de tout âge. et peut-être, je ne sais pas si c'est la solution, j'inviterais d'autres entrepreneurs pour avoir différents points de vue, mais peut-être commencer d'abord à côté. Puis après, si vous devenez le futur Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos, pourquoi pas tout lâcher ? Mais je pense qu'il faut faire des baby steps dans un premier temps et ne pas trop se mettre à risque. Et du coup, Anita, on va continuer. Là, tu as déjà un petit peu touché du point, mais j'allais te demander justement les challenges de t'examiner. tes multiples vies, t'étais alternante, puis t'es afro-entrepreneuse, puis t'es une femme, t'es mariée, je ne sais pas, ta vie avec tes amis, ta famille. Comment tu organises tout ça ? Parce que du coup, ça fait quand même… Je pense que ça doit faire pas mal au niveau de ton emploi du temps, tout ça. Ça fait beaucoup, surtout que ma mère aussi, elle va commencer, elle va entreprendre. Elle a déjà… Voilà, donc là, c'est fermé, elle va ouvrir un établissement. Donc c'est vrai que ça, plus mes propres projets, plus ma propre vie, parce que moi, ma maman, je ne peux pas la laisser comme ça. S'il y a quelque chose au niveau de la com, je sais que je peux l'aider, donc je m'occupe aussi de sa com maintenant, même si tout est un peu bloqué avec le Covid, etc. Mais c'est vrai que quand on a… Enfin, comment dire ? C'est dur, en fait, franchement. Des fois, on se sent un peu coupable dans le sens où on a l'impression qu'on ne va pas passer assez de temps avec sa famille. Enfin, voilà, il y a nos amis aussi qui peuvent avoir l'impression qu'on les néglige parce qu'on va être vachement actifs sur les réseaux sociaux, voilà. Mais par exemple, moi, je sais que je suis très active sur les réseaux sociaux, mais à côté, peut-être, je vais recevoir un message d'une amie proche, mais vu que je reçois pas mal de messages, des fois, ça descend, ça descend, et je lui réponds peut-être trois jours, quatre jours après. Et voilà, ça, c'est quand même réponse sur… Enfin, quelqu'un me parle sur Instagram, alors que si c'est sur WhatsApp, voilà, c'est un peu plus… Voilà, c'est plus rapide. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, « Ah, mais les gens, ils vont penser qu'on les oublie » ou voilà, enfin, qu'on pète plus haut qu'on a l'année, mais non. C'est juste que vraiment, 24 heures, c'est horrible. Enfin, ça passe trop vite. Et même des fois, dans la journée de 24 heures, j'ai même pas eu l'impression d'avoir eu du temps pour moi, en fait. Et c'est ça, en fait, on ne se rend pas forcément compte. Après aussi, en tant que, je dirais, en tant que femme mariée, c'est aussi peut-être un peu compliqué des fois, parce que concrètement, quand j'ai commencé au début, j'étais pas mariée, j'habitais pas avec mon chéri, tout simplement. Le temps que j'avais, il était pour moi. Après, voilà, j'étais aussi… J'avais aussi ma famille qui était là, etc. Mais j'avais vraiment le temps, c'était pour moi. Je pouvais pas culpabiliser, parce que là, je l'ai pas calculé de la soirée, parce que je suis sur tel projet, ou parce que là, on a commandé… Je suis pas non plus à l'ancienne, etc. Monsieur, il doit aussi cuisiner quand il peut. Il doit me soulager, il m'aide aussi à la maison, etc. Mais voilà, moi, je sais où est ma place dans mon couple, en tout cas. Et je sais qu'au niveau de la cuisine, je gère plus, donc c'est moi qui dois cuisiner. S'il cuisinait mieux que moi, j'allais lui confier ça, parce que moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais c'est vrai que voilà, après lui, en plus, il rentre du boulot aussi, il est fatigué. Retrouver quelqu'un qui a les cheveux en pétard sur son ordinateur, qui est stressé parce qu'il y a un bug sur tel site, et je suis quelqu'un de très stressante, très stressé, pardon. Donc, je dois pas être facile à vivre tout le temps. Donc, il faut… Non, franchement, il faut aussi trouver la personne qui supporte aussi votre caractère, en tant qu'entrepreneur, parce que la personnalité qu'on a comme ça, en étant nous-mêmes juste une personne, enfin voilà, en amie, en femme, etc., c'est pas la même chose que celle qu'on a… Enfin, c'est pas forcément la même chose que celle qu'on a en tant qu'auto-entrepreneur. Quand je fais les choses pour moi, ça peut me stresser, mais ça va. Mais quand c'est pour mes clientes, c'est vrai que c'est un autre niveau. Autant pour elles aussi, enfin, je dis elles parce que j'ai plus de clients de femmes, j'ai peut-être trois hommes pour l'instant, et c'est vrai que pour elles, je mets beaucoup plus de temps aussi. Des fois, je mets beaucoup plus de temps. Et voilà, des fois, on parle de… Enfin, je travaille avec des femmes qui sont mamans, etc. Ah, ok, je savais pas que tu travailles avec des mamans. D'accord, ok, ok. Non, il y a beaucoup de femmes avec qui je travaille, elles sont mamans. Donc, quand on s'appelle, il faut qu'on voit aussi en fonction de leurs horaires. Moi, j'essaie de m'adapter, et en même temps, pour elles, elles sont libres quand les enfants dorment, ou quand ils sont à l'école, etc. Enfin, c'est comme ça, il faut vraiment pouvoir s'adapter aussi aux personnes. Dans mon cas, en tout cas. Et vu qu'elles entreprennent aussi à côté, elles ont des horaires de fou. Et c'est vrai que moi, ce qui me dérange le plus, quand je travaille, tout ça, c'est au niveau des horaires, en fait. Parce que j'essaie maintenant de ne plus travailler le week-end. J'ai dit que le week-end, c'était pour moi, pour ma famille, pour mes projets. Ça ne me dérange pas de travailler sur le projet de ma mère, sur mon propre branding, ma présence sur le web, tout ça, ça ne me dérange pas de travailler pour moi. Mais du lundi au vendredi, je suis avec mes clientes, mais j'essaie que samedi et dimanche, c'est pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place maintenant, parce que, comme tu sais, je me suis déconnectée pendant trois mois puisque j'étais extrêmement fatiguée. Je me suis déconnectée des réseaux et c'était à cause de ça, parce qu'on ne s'accorde pas assez de temps. Et voilà, après, en dehors des réseaux sociaux, d'entreprendre, etc., il y a la vie à côté, il y a d'autres challenges à mener aussi. À ça. Pas une professionnelle. À ça. Donc voilà. Ça, prenez note, les gars là, enfin, les gars, les filles, les filles, les gars, vous qui m'écoutez, le temps pour soi, c'est important. Je pense que j'en ai parlé dans l'épisode 9, si vous voulez, sur l'épisode que j'ai fait en solo, sur les manifestations pour 2021. J'ai bien parlé du prendre du temps de se faire des dates avec vous-même. Et je pense qu'on oublie beaucoup en ce moment avec les réseaux. On veut toujours paraître, montrer ce qui se passe. Mais parfois, en fait, laisser qu'il ne se passe rien ou qu'il se passe des choses, mais seul, en fait, sans rien montrer. Et ça va aussi bien, quoi. Donc... On n'est pas obligé de tout partager. Franchement, on n'est pas obligé de tout partager sur les réseaux sociaux. Et c'est ça aussi que j'aimerais aussi dire aux personnes peut-être qui vont entreprendre et qui, enfin, obligatoirement, vont avoir une petite présence sur les réseaux sociaux. C'est obligé aujourd'hui. C'est difficile d'entreprendre sans ça. Et il faut faire attention à ce que vous partagez, tout simplement. Parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce n'est pas parce que quel compte l'a fait et que ça avance. Enfin, on a l'impression, en tout cas, pour cette personne, ça va vite, etc., que vous êtes obligé de le faire. Moi, je sais qu'il y a des choses que je ne ferai pas parce que ça ne me correspond pas. Par exemple, tout bêtement, pour l'instant, en tout cas, je garde ma vie très privée. Je ne mettrai pas en avant ma famille. Enfin, à part ma mère, parce que voilà, je suis en train de travailler avec elle. Mais je ne mettrai pas en avant ma famille parce que je sais que ça apporte peut-être plus de like, plus de partage, etc. Ça, c'est quelque chose que je veux garder pour moi. Ah, tu m'as coupé l'oeuvre sur le pied de la question que j'allais te poser, justement, c'était de te poser... J'allais te poser la question des conseils que tu peux donner à des entrepreneurs. Alors, je parle bien d'entrepreneurs et pas d'influenceurs parce que, pour que vous compreniez la question, je ne sais pas, des gens qui vendent, je ne sais pas, ils vendent des services ou capillaires ou peut-être tech ou applications ou nourriture et qui se lancent sur Internet. C'est vrai que, généralement, quand on voit les visages, quand on voit les enfants, la famille, les copains, les maris, tout ça, ça génère beaucoup de visibilité. Et quel conseil donnerais-tu à des personnes qui ne sont pas spécialement à l'aise avec ça ? On en avait parlé, toi et moi, quand j'ai lancé le podcast où je te disais que, personnellement, je suis quelqu'un, je partage un Instagram. Anita, elle connaît mon Instagram. Tous ceux qui me connaissent ici, ils connaissent mon visage. Mais je ne suis pas à l'aise avec cette idée de toujours montrer tout. Montrer avec qui tu es, montrer avec qui tu dors, montrer le dernier truc que tu as fait, c'est un truc qui me met ultra mal à l'aise. Même parler tout seul, raconter ma vie, je suis très bavarde, mais ça me met mal à l'aise. Quel conseil donnerais-tu à des gens qui sont peut-être comme moi, qui ne sont pas à l'aise avec le fait de montrer leur vie mais qui veulent que leur business réussisse ? C'est quoi le truc ? Moi, je pense qu'il faut juste... C'est une affaire d'un juste million, en fait, parce qu'en vrai, on peut être soi-même et les gens, ils vont s'adapter à ton contenu aussi. Mais en même temps, il faut aussi apporter du contenu qui plaît de manière générale. Moi, je sais que, par exemple, je ne suis pas du tout à l'aise en vidéo. Ce n'est sûrement pas demain que j'aurai ma chaîne YouTube ou autre. J'apparais quelquefois en story, mais c'est très quand même calculé. Je sais pourquoi j'apparais. Là, je vais, par exemple, parler de mon site. Là, je vais apparaître. Là, je suis en train de faire un shooting pour mon site. Je vais apparaître. Je suis en train d'accompagner une cliente pour ses photos. Par exemple, mon amie Carole que j'ai accompagnée quand elle faisait les photos de son site, etc. J'ai filmé toute la journée. Là, ça ne me dérange pas. OK. Je crée du contenu pour cette personne-là parce que ça allait me faire gagner aussi d'autres clientes, en fait, tout simplement. En fait, il ne faut pas aussi penser que business en même temps parce qu'il faut être aussi authentique. par exemple, moi, c'est tout bête. Moi, j'aime bien partager les petits bons plans des fois que je peux trouver en termes de sap, etc. J'ai ça dans le son. Moi, j'aime bien m'habiller, etc. Donc, même quand je suis bien habillée, etc., je peux faire même une petite story pour montrer que vraiment, aujourd'hui, je me suis mis en mode mais ça fait partie de ma personnalité, en fait. Les gens savent que je suis une petite go qui ne ressemble à rien quand elle travaille sur son ordinateur. Franchement, je ne vais même pas faire ton blanc. Non, t'exagères, t'exagères. Mais bon, bref, je vais laisser. Voilà, je mets quelque chose sur ma tête, je ne suis pas forcément coiffée, je suis avec mon gros pull, avec mon plaid, etc. Mais quand j'ai envie de m'habiller, je me sape, etc. Et ça, c'est quelque chose que ça ne me dérange pas de montrer parce que je suis aussi là pour dire qu'on peut entreprendre, on peut faire ceci, cela, mais j'aime bien ce petit côté avoir sa féminité, en fait. Et pas parce que tu fais des sites internet, etc., que tu dois ressembler au gars avec des lunettes, tu vois ? Voilà, moi, je pense qu'en fait, simplement, il faut être authentique. Vraiment, c'est vrai que ce mot, j'ai l'impression que tout le monde dit authentique, authenticité, etc., mais c'est la vérité, en fait. Moi, je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de pavés textuels et des fois, remplis de fautes, ça, c'est mon petit truc négatif que j'ai, que je travaille régulièrement, mais les gens, ils lisent quand même. Parce que derrière, même si c'est long, même s'il y a quelques fautes d'orthographe par ci, par là, en fait, elle a un vrai message à faire passer derrière et que le message, vous fassiez passer par, enfin, en gros, que vous le faites passer par vidéo, par boomerang, par un visuel, etc., si vous mettez de votre personnalité dedans, les gens qui vous ressemblent et les gens que vous voulez attirer, eh bien, ils vont adhérer, tout simplement. C'est pour ça, moi, faire à chaque fois tout ce qui marche, etc., non, quoi. Je vais partager, par exemple, que les réels, en ce moment, c'est ce que tu fais. quand c'est sorti, moi, directement, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai fait, j'ai mis en avant la journée où j'ai fait un petit shooting, etc., et j'ai vu qu'il y avait une grande portée. Je vais, par exemple, partager ça, je vais dire que, voilà, en termes de statistiques, voilà, il y a ci, il y a ça, mais en fait, il y a un moment, la personne, si elle n'est pas à l'aise pour faire ça, elle ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que nous, on n'est pas une entreprise où on a la possibilité d'engager à chaque fois des personnes, par exemple, qui vont pouvoir représenter la marque à travers une publicité, etc., des fois, on a un petit budget, c'est nous-mêmes. Ah, ça ? Pardon, tu peux répéter, je vais la couper parce que ça, c'est une phrase que je pense qui est importante, même pour des choses gratuites, même pour, c'est vraiment important ce que tu viens de dire, là, tu peux répéter cette phrase pour noter ça ? Non, je ne sais même plus exactement ce que j'ai dit, mais en gros, on n'a pas forcément le budget pour investir énormément dans sa communication et ça, je le sais et moi, c'est pour ça que vraiment, quand j'ai quelqu'un qui me sollicite, je me mets totalement à fond avec elle parce que je sais que la com, c'est pas... Aujourd'hui, maintenant, les gens comprennent que c'est important mais ça a été difficile pour que les gens comprennent que c'est important, surtout aussi tout ce qui est images de marque, etc. Donc, on a un petit budget donc on fait avec nous-mêmes et si tu n'es pas à l'aise pour faire quelque chose, ne le fais pas. Tu peux forcer si tu vois que si tu forces et que ça fonctionne mine de rien et que les gens sont réceptifs, ok, mais si tu forces et que ça te met mal à l'aise et que vraiment tu n'aimes pas le rendu, ne le fais pas. Et même si on t'a dit que si tu fais des réels, tu vas voir tant de vue, etc. Bah oui, mais si c'est faire tant de vue et que tu regardes le contenu, tu ne l'aimes pas, il ne te ressemble pas, ce n'est pas la peine. Donc, c'est pour ça, moi, vraiment, je ne me précipite pas. Je regarde aussi même les personnes qui travaillent dans mon domaine, etc. dire que voilà, le contenu tendance de l'année, c'est cela, ok, mais si ça ne va pas avec ma marque, si ça ne va pas avec ma personnalité, je ne le ferai pas, tout simplement. Parce que moi, je suis auto-entrepreneur, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas, par exemple, Coca-Cola, le client de Coca-Cola, il n'est pas à l'aise pour faire des vidéos, c'est pas grave, il va envoyer des acteurs pour ça. Des influenceurs qui vont faire ça. Il y a des influenceurs qui vont faire pour ça, etc. Et nous, quand on n'est pas à l'aise, le mieux, on sait qu'il y a des vidéos, c'est vraiment le contenu le plus engageant sur les réseaux sociaux. Soit on va solliciter quelqu'un qui va nous aider à nous améliorer en vidéo, si ça passe, tant mieux. Sinon, on va faire appel à deux personnes, les influenceurs, etc. Donc, tant mieux. Mais si on n'a pas le budget pour tout ça, on reste avec ce qu'on a, en fait. Et on essaye de briller là où on peut. Ah ça. Et c'est juste ça, parce que moi, je sais que même moi, en tant que professionnelle dans le domaine, je reçois beaucoup de choses, surtout pendant la période de confinement avec les lives. Alors là... Toi, tu veux que je dise des choses qui m'ont énervé aujourd'hui ? Non, tellement de monde pour faire des lives. Moi, j'ai dit, le jour où je fais un live, c'est qu'il sera dédié à ma personne déjà, parce que déjà, vous ne me voyez jamais en live et je ne vais pas arriver en live comme ça pour... Je ne sais pas. Juste parce que tout le monde fait des lives en ce moment et qu'il y a plein de vignettes, telle personne est en live et qu'il y a de la visibilité derrière. Non, non. Moi, le jour où je vais être en live, je ne sais pas, c'est que j'ai une information qui me touche vraiment à vous faire passer et je sais que là, il n'y a pas mieux que le live et je vais un peu forcer, tu vois. Mais moi, je veux juste dire aux gens qui... Lancez-vous, faites comme vous le sentez, en fait, tout simplement. Prenez les conseils des professionnels, vraiment, parce qu'il faut savoir aussi s'entourer de personnes qui sont dans le domaine et aussi de vos proches. Et après, ne faites pas tous les types de contenus possibles. Choisissez bien. Ça, franchement, je vais rebondir là-dessus parce qu'au début, quand j'ai créé Philosophie de Comptoir, j'avais contacté Anita juste pour le nom parce que c'était vraiment mon... Non, je ne dis pas la vérité. Je l'avais contacté pour un logo et en fait, en discutant, elle m'avait vraiment fait réfléchir qu'en fait, si tu as un logo, ça ne définit pas tout ce que tu fais. Et je ne veux pas trop approfondir là-dessus parce que c'est clairement un service que, si vous voulez avoir l'information, contactez-la. Ça ne me dérange pas de faire passer le message par rapport à ça parce que franchement, c'est quelque chose que, dès qu'on va entreprendre, il me faut un logo. Ah, tu m'avais tiré les oreilles et en plus, je t'ai embêtée avec ça. Je te laisse parler parce qu'Anita, elle a fait la professeure avec moi. En plus, ma tête est dure. Pour que je comprenne ça, là, c'était dur. Je me rappelle pas, Cynthia, moi, le logo, je viens de l'afficher que maintenant, mon logo. Ça fait deux ans que je travaille, je n'ai pas de logo, j'ai juste une identité individuelle et j'ai une personnalité de marque. C'est tout ce que j'ai. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, en fait, c'est ça qui me stresse à chaque fois, c'est que la personne, elle pense que, dès qu'elle va pouvoir, donc, elle va faire sa citation, mettre son logo, c'est bon. Et c'est ça que j'ai dit, je dis, mais concrètement, là, tu veux te lancer, OK, tu veux te lancer dans tel domaine, mais tu vas nous faire passer quoi comme message ? Est-ce que tu as réfléchi aux cibles ? Je ne sais pas. Enfin, je fais toujours ces questions-là et je lui dis, est-ce que tu sais comment tu vas être perçu, en fait ? Et la personne, elle ne sait pas. Et je me dis, tu veux que je te fasse un logo, mais tu ne sais pas comment tu vas être perçu. Ce n'est pas possible. Pour moi, tout est lié, en fait. C'est pour ça, le branding, quand les gens pensent que le branding, c'est juste le feed Instagram, une palette de couleurs, un logotype, tout ça, ça me... Voilà. Je trouve qu'il faut éduquer les gens à ce niveau-là et vraiment, juste ce que je tiens à dire, c'est que quand vous vous lancez, il y a d'autres personnes qui vont se lancer dans le même domaine que vous, clairement. Et ce qui va faire la différence, c'est vraiment comment vous allez être perçus. Donc, il faut dégager certaines valeurs, il faut avoir un message qui est clair, franchement, un message très, très clair. Il faut savoir quel contenu vous allez faire, quel contenu vous n'allez pas faire. Est-ce qu'on a vu ensemble, toi et moi, tout simplement, que ta marque est, est-ce qu'elle n'est pas, est-ce qu'elle ne sera jamais ? Parce qu'il y a des gens, des fois, ils vont se perdre, ils vont voir que il faut faire ça en ce moment, c'est ça qui est tendance et ils vont se lancer dedans et ils vont perdre une partie de leur personnalité. Il y a plein de marques comme ça, des fois, qui font un truc et qui disent c'est bizarre, je ne pensais pas que cette marque pourrait faire un truc comme ça. Et là, des fois, ça peut être positif mais des fois, c'est négatif et ça impacte vachement l'image de marque. Franchement, prenez des notes et si vous voulez créer quelque chose, même de gratuit, moi, mon podcast, pour l'instant, ça n'a pas vocation à avoir quelque chose de rentable en termes d'argent mais c'est vrai que moi, mon podcast, quand je suis allée voir Anita, je suis allée mais vraiment comme un n'importe quoi. Vraiment, je dis ça, Anita peut confirmer. Je lui ai dit « Ouais, Anita, moi, j'ai un podcast, je travaille depuis l'été, je veux qu'ils sortent en septembre. » Anita me dit « Ok, qu'est-ce que tu veux ? » Je lui ai dit « Je veux un logo » et elle m'a regardé et elle m'a posé trois questions. J'ai compris que j'étais à côté de la plaque et je ne dis pas ça pour me vanter mais je dis vraiment surtout si vous allez vendre quelque chose, un service, un produit, ne blaguez pas. Allez voir des gens qui sont compétents et qui vont peut-être vous challenger dans votre façon de voir les choses mais au moins, vous savez pourquoi. Moi, mon podcast, je ne vends rien donc c'est juste pour moi mon kiff, etc. Mais rien que pour… Enfin, depuis que j'ai travaillé avec Anita, ça m'a beaucoup changé. Les gens que j'invite, c'est parce que j'ai travaillé avec Anita sur ce que je suis, je ne suis pas et il y a des invités que je n'aurais pas ici typiquement parce que ça ne va pas en accord avec l'idée de philosophie de comptoir et tout ça, ça se réfléchit vraiment en amont et je ne m'en étais pas rendue compte quand je m'étais lancée sur le podcast parce que je m'étais dit ça m'intéresse, ça a l'air cool, c'est fun et en fait, pas du tout. Donc voilà, je vais fermer la parenthèse mais en fait, grâce à toi, j'ai compris que c'était un vrai métier le branding. Je ne m'en rendais pas compte et tu n'es pas la seule à le dire. Il y a toi qui le dis, il y en a plein qui font ton métier qui le disent mais on va dire parfois on se dit on peut tout faire, non je connais et en fait, c'est quand tu te mets dedans tu te rends compte que non, Apple, Coca-Cola ils ne durent pas dans le temps pour rien. Il y a des gens qui travaillent derrière et on ne le voit pas. Exactement, parce que c'est ça les gens ils veulent entreprendre, ils pensent qu'un bon produit suffit ou un bon service alors que non, il y a d'autres personnes qui sont dans le branding mais par exemple si toi tu m'as sollicité parce qu'il y a quelque chose que je dégage tu préférais travailler avec moi plutôt qu'une autre personne etc. Et comme une autre personne pourra préférer travailler avec telle personne plutôt que moi et finalement c'est lié encore une fois à ce que je dégage à la personnalité donc des fois il y a des marques je suis désolée ok peut-être Apple moi je sais que j'achèterai toujours leur téléphone ils m'ont dit mais tu vois par exemple imaginons pour les marques de chaussures des trucs comme ça etc. des fois tu vas changer mais il y a d'autres marques où tu te dis jamais de la vie j'achèterai là-bas pas seulement parce que le produit ne t'intéresse pas mais aussi par rapport à ce que dégage la marque tu vois il y a des marques comme ça tu vas les blacklister parce que vraiment il y a des marques qui ne s'empirent pas tu vois et c'est ça en fait moi je veux juste que mes clientes elles attirent exactement la cible qu'elles veulent et que la cible ressemble aux valeurs enfin elles se reconnaissent par rapport aux valeurs de la marque c'est tout tu vois je t'avais dit que j'aimerais que tu nous fasses un top 3 des conseils branding je pense que là tu as vraiment bien développé ça l'importance de ce travail en arrière-plan avant de faire le logo tout ça c'est ça en gros si je peux résumer c'est vraiment la première chose à faire c'est vraiment se poser même tout seul c'est pas grave au moins faire ce travail-là après on n'a pas le budget pour investir dans la com sincèrement moi je le sais donc se poser la question de ce qui est ta marque faire une liste bien travailler ça et dire ce que tu ne veux pas dégager donc ça c'est le premier travail à faire après aussi je dirais au niveau du nom comme on a vu toi et moi il faut réfléchir au niveau du nom voilà après il y a d'autres choses un peu plus techniques comme on avait vu pour le nom de domaine non il y a des trucs voilà on ne va pas rentrer en détail comme ça mais voilà dès que vous avez choisi votre nom bloquez-le partout en fait tout simplement et après vraiment conseil vraiment pour les vraiment un peu plus personnel moi c'est juste laissez-vous le temps d'évoluer arrêtez de de vouloir de vouloir faire vite vous ah ça j'applaudis parce que ça là c'est un conseil que j'essaye encore d'appliquer encore aujourd'hui et c'est pas je ne vais pas vous mentir moi c'est très dur parce que sur les réseaux sociaux tu vois qu'il y en a qui vont vite et en fait il n'y a pas de justice je ne sais pas si Anitta tu vas en parler mais il y a des gens ils ont un contenu c'est pas forcément le plus qualitatif mais ça va marcher ça va plaire et c'est comme ça c'est pas juste mais ça c'est un truc qui est dur à accepter de te dire pourquoi ce contenu qui n'est pas forcément le plus qualitatif il va mieux marcher parce que le public l'accepte mieux ça c'est la chose la plus dure et de se dire il faut patienter continuer à travailler et continuer à croire ça c'est moi c'est mon gros challenge ça mais je travaille et je suis bien entourée ça pour ça je suis d'accord avec toi il y a beaucoup de comptes moi c'est surtout les comptes tu sais les gens de la télé-réalité je trouve qu'on donne beaucoup de force des fois à des comptes et il y a tellement de personnes qui travaillent à côté vous pouvez même pas partager ne serait-ce que la personne elle partage son projet ou elle lance son podcast même un partage vous voulez pas lui donner mais pour des comptes comme ça de personnes des fois même des fois qui se moquent de vous on donne beaucoup de force en fait et moi c'est vrai que ça ce côté injuste comme tu as bien dit c'est vrai que ça fait mal des fois on va pas se mentir et ça peut être décourageant mais bon quand t'es passionné tu continues quand même un petit peu même si des fois tu perds un peu d'énergie tu continues et voilà après encore une fois aussi bien s'entourer mais quand je dis bien s'entourer c'est pas juste par exemple à la maison avec vos amis c'est même au niveau des réseaux sociaux vous pouvez quand même faire des rencontres franchement qui vont vous apporter énormément et bien sûr des bons comptes c'est ce que je disais dans le dernier article que j'ai écrit c'est vraiment suivez des comptes qui vous inspirent pas des comptes qui vous mettent mal à l'aise dès que vous ouvrez la story en fait c'est tout non mais sincèrement on se rend vraiment pas compte mais moi je me suis rendu compte quand je me suis déconnectée quand j'ai reçu quand même pas mal de messages de personnes qui m'ont encouragée etc et qui me disaient que bah voilà ton contenu il manque etc et je me suis dit mais waouh ça veut dire que vraiment ce que je dégageais c'est ce que je voulais dégager et s'il y a ce manque là ça veut dire que j'apportais finalement même si j'étais pas toujours régulière un contenu qualitatif et j'avais mon impact tu vois là c'est super important vraiment de de suivre du coup ces personnes là qui vraiment qui ont un impact sur votre vie mais positivement parce que franchement vous vous rendez pas compte des fois on regarde une story et la personne à part se vanter etc ou à part dénigrer elle fait rien en fait et vous êtes là vous lui donnez des vues et ça c'est pas bon ça donner des vues à des personnes qui charbonnent franchement des vues à des personnes qui restent humbles qui vous partagent vraiment des conseils mais vraiment avec beaucoup de bienveillance c'est pas moi le cette affaire de regarder ma vie nanani nanana j'aime pas du tout moi j'aime bien ouvrir un compte je sais que la personne ok là aujourd'hui elle nous a partagé sa réussite mais ça fait des mois qu'on l'aura galéré voilà tu vois elle a pu le faire moi je peux le faire c'est pas genre quelqu'un qui arrive qui nous dit ah bah moi je suis comme ci je suis comme ça je gagne bien ma vie vous vous avez pas ça non voilà les comptes comme ça j'aime pas du tout moi donc je fais un nettoyage à chaque fois je fais un petit nettoyage dans les comptes que je suis parce que je veux je me dis j'ai mes problèmes déjà dans la vraie vie on va dire en lieu de mon téléphone je veux pas avoir des mots de tête tu vois et vraiment ben ouais mais mine de rien si on passe beaucoup de temps comme ça sur les réseaux sociaux on avale pas mal de messages et on se rend pas compte parce que quand on parle des médias voilà qui montrent certaines choses au bout d'un moment ça travaille le cerveau etc on y participe voilà il faut penser que aussi les réseaux sociaux c'est pareil et c'est comme comme toi et moi c'est une telle ce qu'on publie sur les réseaux sociaux il y a des gens qui vont être impactés par ça il faut qu'on se rende compte que des fois on fait passer un message on essaie quand même il faut qu'on essaie de faire passer un bon message quelque chose qui motive qui inspire et pas quelque chose où la personne elle va se sentir mal voilà tu vois moi quand je partage par exemple ce mois-ci imaginons ce mois-ci je suis contente j'ai eu pas mal de clientes etc si je dis ça j'espère bien que les gens ont vu pendant le mois comment j'étais fatiguée ou comment j'ai charbonné tu vois c'est pas juste que la personne aussi elle vient juste prendre l'information elle dit qu'elle a eu des clientes tant mieux mais non regardez là ce mois-ci j'ai eu beaucoup de clientes là je suis en train de trinquer avec mon chéri au restaurant parce que voilà pardon le mois il s'est terminé j'ai souffert là maintenant je vais trinquer un peu en fait c'est juste que les gens il faut pas aussi qu'ils voient et qu'ils s'arrêtent juste à regarder les réussites des autres il faut qu'ils regardent un petit peu ce qui s'est passé avant parce qu'il y a plein de gens qui partagent vraiment les coulisses etc et nous on bloque juste sur les réussites et ça c'est pas bon aussi de notre part donc il faut quand même faire la part des choses et c'est pour ça que moi après c'est pas un conseil branding mais c'est un conseil de comment je fonctionne sur Instagram uniquement Facebook je vous avoue c'est vrai Facebook c'est vraiment la famille pour garder contact mais je suis vraiment active sur Instagram depuis longtemps depuis 4 ans je pense au moins c'est de suivre aussi des gens qui vous ressemblent sur longtemps parce que moi je me rends compte que par exemple Anita ça doit faire 2-3 ans que je te suis au moins mais je dis au moins il y a plein de gens comme ça que je suis depuis très longtemps Shina Donia par exemple j'en parle parce que j'ai écouté un podcast avec elle hier le podcast si vous voulez l'écouter je vous fais la recommandation j'en profite ça s'appelle Si maman m'avait dit c'est un podcast qui est géré par Diane j'ai pas le nom de famille bref elle est très connue je mettrai dans la description avec Shina Donia Shina Donia ça fait des années que je l'écoute que je la suis sur Instagram que parfois je suis son parcours donc en fait il y a plein de gens comme ça que je suis depuis 2-3-4-5 ans il y a qui d'autre il y a des gens comme Paola Audrey Musique Feelings Musique Feelings ça fait des années que je le suis donc en fait il y a des gens comme elle s'appelle Tani M. Brown je soule tout le monde avec elle depuis très longtemps Anita peut témoigner je la suis depuis très longtemps donc moi quand je vois qu'elle pose une photo en disant j'habite toute seule ou je me suis mariée j'ai pas le coup qui va gonfler en disant non parce qu'en fait je sais que ça fait des années que la fille elle avance qu'elle fait des trucs donc je pense aussi c'est important pour vous qui écoutez d'être des utilisateurs intelligents c'est à dire quand tu fuis une personne tu peux la suivre pour sa beauté pour le make-up etc mais c'est un peu comme dans les amis dans la vraie vie il y a des gens tu leur parles pas tous les jours mais tu les suis au quotidien donc en fait quand ils arrivent à un état assez marquant de leur vie bah tu sais un petit peu le background t'es pas choqué c'est comme Yann Cèche je la suis depuis que je suis tout ado donc aujourd'hui en fait quand je vois la femme qu'elle est là aujourd'hui bah je sais que ça fait 25 ans qu'elle travaille en fait donc il y a une suite logique donc moi c'est le petit conseil que je peux donner à mon niveau en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux surtout Insta parce qu'à Twitter j'ai pas trop d'expérience mais prenez des gens que vous aimez pour je sais quelle raison suivez-les discutez avec eux aussi moi je suis quelqu'un je suis très active en DM je suis même avec vous récemment vous m'envoyez souvent des notes vocales je prends le temps de répondre je prends le temps de discuter je prends le temps de ne pas être d'accord aussi dans le respect et tout ce que tu fais là c'est super important pour moi c'est ça donner de la force aussi c'est liker commenter mettre des avis sur ce podcast il y en a que vous m'avez commenté en DM il y en a que vous m'avez envoyé des notes vocales bon liker aussi mettez aussi des commentaires sur les plateformes où je suis YouTube Apple Podcast etc mais c'est ça aussi pour moi donner de la force aux gens en fait c'est prendre le temps d'écouter un podcast d'écouter une vidéo d'être d'accord de ne pas être d'accord en commentaire en DM etc pour moi c'est ça vraiment la beauté des réseaux mais si tu vas juste pour suivre des contenus qui vont te mettre qui vont t'énerver moi en tout cas 2020 j'ai arrêté ça je le faisais je ne vais pas vous mentir mais 2020 j'ai arrêté ça parce que ça m'a trop créé de l'anxiété donc voilà c'est pas bon non mais c'est vraiment ça aujourd'hui on voit que des fois il y a des médias à la télé enfin des chaînes pardon à la télé qui c'est assez problématique leurs propos sont problématiques où ils vont faire de la propagande pardon de choses qui ne sont pas forcément vraies etc et ça peut travailler l'esprit des plus faibles et donc nous quand on est là sur les réseaux sociaux et qu'on fait des malins en mode de toute façon je choisis les personnes enfin c'est moi qui a choisi les personnes que je suis ok mais des fois sur le long terme tu vas voir que la personne tu vas les suivre des fois c'était pas la bonne personne pour toi pas parce que des fois elle est mauvaise ou je sais pas quoi mais tout simplement parce que nous deux ensemble non ça peut pas par rapport à l'expérience par rapport à plein 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 de choses tu vois moi franchement moi j'aime beaucoup les personnes qui sont humbles tu vois et j'aime pas vraiment les personnes qui viennent étaler leur réussite ou même de fausses réussites parce que voilà il y a des gens ils ont rien fait pour non il faut quand même dire les mots tu vois mais moi si tu viens d'étaler ta réussite et à côté tu nous as vraiment montré bah voilà tout ce que t'as fait etc et même t'étales ta réussite mais avec beaucoup de classe quoi tu vois moi ça me dérange pas du tout et je te prends directement un exemple mais j'aime pas du tout les gens on sait qui ont pas forcément travaillé et après t'as les petits jeunes surtout qui vont être là oui mais comment t'as fait ça et la personne elle lui répond bah le travail le travail non il y a des personnes elles ont pas travaillé pour arriver où elles sont c'est comme ça comme on a dit il y a des trucs qui sont injustes c'est la vie tu vois mais voilà c'est à vous aussi de choisir parce que moi je sais qu'il y a plein de gros comptes qui sont suivis c'est juste parce que la personne voilà elle a une belle vie etc mais vous savez que elle a pas forcément travaillé pour ça tu vois alors que moi je peux faire vraiment suivre chez Nadonia par exemple franchement tu vois comment même les messages qu'elle passe à ses enfants lors de ses voyages ses postes c'est quelqu'un qui prend beaucoup c'est super long mais tu vois qu'elle a toujours quelque chose en fait tu vois et quand tu la vois en train de vivre sa meilleure vie ou en train de porter le dernier sac voilà de luxe ou je sais pas quoi bah tu dis mais vas-y profite tu le mets tu vois et moi c'est pour ça on peut pas non plus venir dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les réseaux sociaux en gros c'est beaucoup de gens qui sont là pour se la péter etc non non moi je suis pas d'accord tu vois c'est quand même faire la part des choses et ça dépend aussi comment tu prends enfin moi après je pense que ça dépend enfin t'as déjà tout dit Anita mais ça dépend qui tu suis moi personnellement je sais qu'il y a des comptes j'en ai parlé dans plusieurs épisodes l'épisode avec Nina j'en ai parlé l'épisode 9 j'en ai parlé mais il y a des comptes je me suis désabonnée pas parce que j'avais un problème avec ces comptes là mais comme Anita l'a dit je voyais qu'en fait que sur moi l'effet n'était pas bon en fait parce qu'il faut aussi mettre parfois il y a des gens en fait ils sont pas mauvais c'est juste que l'effet que ça fait sur toi n'est pas le bon et c'est pas grave accepte-le move on tu vois moi je pense qu'il faut aussi redire ça par exemple je vais vous citer une famille qui est beaucoup appréciée dans la communauté afro qui est la famille Kardashian moi je les ai suivies pendant un moment sur Instagram j'ai même je vais même vous dire quelque chose dont je ne suis absolument pas faire j'ai même acheté des rouges à lèvres de je crois c'est Kylie la petite là voilà d'ailleurs je crois qu'il y en a encore un chez moi mais je sais qu'à un moment donné je voyais que ça me rendait pas bien quand je regardais j'étais toujours comment dire ça tu vois une photo ça t'énerve et j'arrivais pas à expliquer le truc et un jour ma cousine elle m'a dit mais c'est quelle maladie tu peux pas suivre des gens qui te génèrent ça elle me dit c'est pas normal si ça te crée autant de dès que tu vois la photo en plus c'est toi qui allais follow donc on t'a même pas forcé tu vas follow ça t'énerve ça te gratte elle me dit mais unfollow et move on et franchement elle m'avait donné ce conseil il y a longtemps c'était pas encore c'était le début d'instinct et quand j'ai fait ça ma vie elle va mieux parfois je vois les Kardashians dans mon feed parce que d'autres publient mais c'est plus comme avant quand je followais et tout ça je regardais les stories et tout mais en fait je pense que surtout les comptes comme Kim Kardashian tout ça c'est parce qu'il y a tellement de personnes qui la suivent que tu te dis mais c'est bide aussi s'il y a autant de monde qui la suivent il doit y avoir quelque chose je sais pas en fait tu vois et des fois tu vas te comporter comme un mouton tu vas suivre alors que toi t'aimes pas le contenu en vrai tu vois et moi clairement la famille Kardashian vraiment toute toute la famille là moi je la suis pas tout simplement parce que enfin voilà il y a des appropriations culturelles tout ça là il y a enfin je sais pas je trouve que c'est une famille problématique et en fait ce qui m'énerve encore une fois dans cette famille là c'est que ce qu'on aimait pas chez la femme noire on l'adore là-bas on le valorise et donc moi je peux pas suivre des comptes comme ça parce qu'à aucun moment j'ai vu que cette famille a valorisé la communauté noire correctement en fait et pourtant voilà je veux pas partir sur ce sujet là mais moi voilà ça fait partie des comptes clairement moi je vais pas suivre tu vois j'ai pas forcément un problème avec eux mais je vois pas pourquoi leur donner de la force en fait je préfère même trouver notre famille qui est plus respectueuse et je vais aller là-dessus tu vois là je sais pas après voilà en termes de de business etc moi j'aime bien observer leur communication ça y'a rien à dire mais le reste moi les donner mon like à Kim Kardashian et je précise parce qu'Anita elle est entrepreneur moi je parlais là tout ce que je vous ai dit c'était en tant que personne lambda peut-être si demain je crée un business je changerais totalement d'approche mais moi je parlais vraiment pour ceux qui sont pas dans le business mais utilisateurs lambda parfois aussi c'est pas grave si le compte le plus suivi c'est telle personne et ça ne te fait pas du bien n'est pas honte en fait unfollow t'es pas obligé de le dire à tout le monde tu unfollow et tu suis ce qui te fait du bien il n'y a pas besoin d'aller débattre avec ça sur la place publique unfollow et move donc voilà c'est exactement ça il y a une personne dans la vraie vie aussi avec qui elle t'inspire rien de bon etc t'as pas de problème contre elle mais tu vas pas aller rentrer en contact avec elle donc c'est pareil quand on est sur les réseaux sociaux en fait il ne faut pas qu'on se force à suivre des personnes parce que je ne sais pour quelle raison tu vois mais après voilà en termes de communication de marketing la famille Kardashian c'est quand même moi je pense que c'est un des comptes qu'il faut suivre quoi elles sont douées elles sont douées elle fait tout sur les réseaux sociaux non en termes de business je pense qu'il y a enfin il faut je ne peux pas commencer à dire non elles sont bêtes non pour moi enfin moi je ça n'engage que moi ce que je dis mais pour moi quand t'es une personne qui arrive à générer de l'intérêt à te faire de l'argent qu'on aime ou on n'aime pas même les stars d'intérêt réalité moi ce n'est pas mon délire mais qu'on aime ou on n'aime pas pour moi il y a une petite intelligence soit tu es intelligent toi seule soit tu sais t'entourer mais ton cerveau fonctionne un petit peu mieux parce que tu fais ce que tout le commande mental ne fait pas donc elles ne sont pas bêtes financièrement c'est juste que on va dire ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde c'est tout elles ne sont pas bêtes du tout justement juste parce qu'elles sont en tête belles on pense qu'il n'y a rien derrière mais non elles sont super intelligentes franchement et Anita du coup on va bientôt arriver à la fin Anita au début elle me disait non mais Cynthia je ne serais pas à l'aise au comptoir je ne veux pas parler je lui dis t'inquiète déjà ce n'est pas YouTube et là on est quasiment à une heure de blabla et je suis contente et j'espère que vous qui m'écoutez vous avez passé un bon moment vous passez un bon moment j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire sur Insta Anita pour toi quels seraient les conseils que tu donnerais là avant qu'on clôture l'épisode pour cette année 2021 qui va être aussi à mon avis challengeante que l'année dernière à des femmes qui veulent qui sont un peu elles n'ont pas confiance en elles mais elles veulent quand même tenter quelque chose ce serait quoi ton conseil principal moi franchement là ce que j'ai commenté un seul conseil donne-en trois si tu veux on va aller à trois parce que sinon après on va dormir ici mais donne-en trois conseils si tu en as trois à donner moi franchement le premier conseil c'est de prendre soin de soi vraiment parce que ok on va avoir des objectifs des projets tout ce que vous voulez mais si vous ne vous êtes pas en bonne santé mentale physique tout ça ça ne va pas suivre je dis ça vraiment en connaissance de cause parce que moi j'avais plein d'objectifs en 2020 je suis contente je les ai tous réalisés mais franchement à la fin j'étais KO donc moi je veux juste qu'on s'organise plus qu'on prend plus soin de nous tout simplement qu'on passe plus de temps à faire des choses qui nous font du bien à être avec nos proches etc tout ça c'est une question d'organisation je pense que si on s'organise mieux on se sent mieux tout simplement c'est vrai que c'est pas facile là c'est facile à dire comme ça mais vraiment prenez du temps pour vous n'allez pas juste prendre soin de votre projet et vous négligez en fait donc moi c'est vraiment mon conseil principal après c'est pas pour te saucer Cynthia mais vraiment écouter des podcasts comme celui-ci parce que moi par exemple j'ai écouté quelques podcasts tu sais vu que je m'étais déconnectée j'ai pas tout écouté mais je pense que les podcasts aussi ça fait du bien en fait quand on est en train de faire nos trucs etc d'avoir une petite voix comme ça que t'entends t'entends des expériences des gens etc vraiment juste écouter les podcasts où il y a vraiment des partages derrière dans le sens où je pense qu'on a tous quelque chose à apporter même à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde ou qui a pas du tout la même histoire que nous pas du tout la même vie je pense qu'il y a toujours un petit message une petite information à prendre donc si vous pouvez avoir le maximum de retour d'expérience ben prenez-les en fait tout simplement que ce soit en podcast ou en vidéo même YouTube mais là moi c'est juste que j'ai pensé les podcasts et je trouve ça vraiment pas mal j'étais pas du tout habituée à ce type de contenu mais quand je suis en train de faire mes choses etc je suis pas obligée de regarder l'écran pour voir la personne parler j'entends ça je fais mon ménage je m'occupe à côté et en même temps j'ai des bons mots des mots de motivation etc des good vibes donc vraiment écoutez les expériences des gens peut-être même ça peut être lors d'une discussion avec vos proches etc même quelqu'un que vous ne connaissez pas que vous allez croiser dans le tram non mais franchement je pense qu'on doit aussi s'ouvrir aux gens et arrêter d'être tout le temps avec nos écouteurs bon là c'est vrai que c'est plus compliqué avec la COVID mais moi franchement à chaque fois des fois quand je faisais des rencontres j'étais là mais ah ouais quand même la personne plus tard je me dis mais elle m'a donné un bon conseil 180 comptes donc ouvrez-vous aux gens prenez soin de vous et c'est vraiment les deux conseils que je vais donner parce que là un troisième comme ça je ne vois pas forcément et après si peut-être si vous lancez vraiment votre marque aussi ou votre projet tout simplement ne vous précipitez pas voilà entourez-vous bien moi je vais noter ça il faut bien pour moi je terminerai sur la partie qu'on sait c'est que ce soit professionnel ou personnel l'important c'est vraiment l'entourage les gens qui sont bienveillants et qui vous connaissent qui vont vous challenger et surtout soyez bienveillants pour les autres aussi parce que je dis on s'entourait mais soyez aussi un bon vecteur d'onde donc voilà en tout cas Anita une nouvelle fois je te remercie d'être venue ici chez Philosophie de comptoir nous te livrer nous partager un petit peu des tips des conseils plein de belles choses j'espère que vous qui m'écoutez vous en avez pu en profiter et que vous pourrez les appliquer cette année ou plus tard et comme d'habitude je vous dis à très bientôt vous connaissez déjà la règle n'hésitez pas à échanger en DM sur le podcast Philosophie de comptoir maintenant on a la chaîne YouTube aussi où on redirige les épisodes donc likez commentez voilà Apple on a maintenant aussi on est sur Apple Podcast on peut mettre des petits commentaires n'hésitez vraiment pas et surtout si vous avez des gens à suggérer pour venir au comptoir n'hésitez pas aussi à me suggérer des personnes peut-être vous peut-être vous avez si vous êtes une femme afro-descendante vous avez une expérience inédite c'est aussi l'occasion moi je ne suis pas fermée du tout en tout cas prenez soin de vous aimez-vous osez et à très vite bye j'ai bravé les dangers j'ai traversé les eaux j'ai marché sur la presse pour caresser ta peau je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle d'affronter tous les obstacles les tempêtes les cyclones de combattre et d'abattre les cerveurs les cyclopes pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre tu es le spectre de ma vie tu hantes mes jours mes nuits objets de mes rêves le théâtre de mes enfils je déplacerai des montagnes je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une quel est donc ce sortilège je suis comme prise au piège de mon amour pour toi car ta beauté ma siège je t'offrirai des bières précieuses et des rivières de diamants je pourrais freiner mes envies tu m'attires comme un aimant mon coeur pas au rythme de ton coeur et lorsque tu m'effleures je perds le contrôle de moi tu me transportes ailleurs tu me baillonne et me flagelle c'est une douce torture je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en ébullition âme en évitation nos respirations sont en parfaite synchronisation je fond lorsque tu me touches avec tendresse je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresse je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie les formes faciles envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme connaître chaque atome de toi tu es ma friandise nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui je l'espère laissera place à la vie dans ton coffre fort coffre fort je te promets respect et dévotion fidélité affection dissipée tes craintes apaisées tes appréhensions sans te soigner tes plaisures et t'effacer tes peines car l'amour est le seul vaccin face à la haine nos chakras et énergie sont en synergie en accord avec les principes que l'univers régit je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem fusion les connexions entre l'enveloppe et l'esprit union et communion ressent-tu cette harmonie un halo de lumière entour ta beauté gré pisculaire pour souligner ta beauté et tes presse c'est spectaculaire jamais je n'aurais cru de pouvoir m'accomplir ainsi trouver une personne qui donne un sens à ma vie car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins nos chemins le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir du pouvoir du pouvoir car l'amour est le seul vaccin face à la haine le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir du pouvoir car l'amour est le seul vaccin face à la haine Sous-titrage Société Radio-Canada